Vous aimez la PS1, vous aimez les jeux d'horreur, et ben ça tombe bien, Power Country, c'est les deux, c'est les deux, c'est un jeu PS1, et c'est un jeu d'horreur, mais tout ça en 2024. Écoutez, c'est sorti sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, au prix de 19,50€, le 9 mai 2024, donc il y a à peu près 3 semaines au moment où je fais la vidéo. On est là pour en parler, et ben écoutez, quoi de mieux que d'en parler que des images de mon gameplay, on l'a fait, fini le jour en live, ça nous a pris 6-7 heures à peu près pour le finir à peu près à 100%, pas tout à fait, on a eu la flemme de faire un ou deux trucs, mais voilà, donc je vais vous montrer tout ça, hop, voilà, des petites images de mon gameplay, on va parler tous ensemble, attendez, je reprends mes notes, j'ai ça comme note, et une autre petite note, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est donc que Crowd Country ? Eh ben écoutez, c'est un survival horror, atmosphère riche et endiablée, un casting restreint de personnages, donc on est un petit peu à un petit huis clos, un petit huis clos, un petit peu à la Resident Evil, donc il y a beaucoup d'hommages à Resident Evil PS1, Silent Hill PS1 aussi, de l'exploration, des énigmes, mélange entre horreur et science-fiction, des moments de tension, des moments de tranquillité. On va voir ça tout de suite, donc, scénario, scénario simple, efficace, nous sommes en 1990, comme vous avez pu le voir juste avant, alors là l'écran est noir, mais c'est normal, parce qu'il y avait un petit temps de chargement, un petit peu long, je pouvais m'en apercevoir, bon écoutez, tant pis, c'est comme ça. Donc on est en 1990, le dénommé Edward Crowe a disparu, a disparu, donc c'est le propriétaire de Crow Country, un petit parc à thème situé, donc dans la banlieue, dans la périphérie plutôt, de Atlanta, en Géorgie, et il a disparu au moment de la fermeture de son parc il y a deux ans, pour une raison encore inconnue au début du jeu. Mais voilà, donc c'est sa fille qui nous signale la disparition, disparition suffisamment inquiétante pour qu'on envoie l'agent spécial Mara Forest, qui sera le personnage que l'on incarne à Mara Forest, qui m'a tout de suite fait penser à Tifa de FF7, on sent vraiment l'hommage PS1 dans les polygones et tout, voilà. Donc c'est ce qui va sauter aux yeux en premier, après cette petite scène d'intro au volant de la Ford Fiesta. Oui c'est une Ford Fiesta, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça nous est dit un petit peu après dans le jeu. Donc, voilà, donc on va incarner Mara Forest, on arrive donc sur le parc et on va commencer notre enquête. Donc ce qui va sauter aux yeux, comme je vous ai dit tout de suite, c'est l'esthétique, l'esthétique PS1 qui est là, qui est l'hommage est bel et bien présent. Ça passe par Resident Evil, Silent Hill, comme je vous ai dit, un petit peu de Final Fantasy. Pour le personnage bien sûr de Mara, parce que clairement il est inspiré de Tifa, la tenue blanche, les cheveux noirs comme ça, voilà les gros polygones pour le perso, donc vraiment tout est là. Donc on y est, on est à la fin des années 90, au début des années 2000, ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'aimerais bien savoir si d'ailleurs des gens plus jeunes, sur cette chaîne, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais on fait le jeu et pour eux c'était dégueulasse graphiquement, ou si ça a été... Pour nous, nous en live, il y avait beaucoup de gens de mon âge, les 40 rugissants, la quarantaine rugissante, dirons-nous, qui ont apprécié l'hommage, qui ont vraiment apprécié, tout de suite sur nous ça a effectivement fonctionné, mais je me doute que ça ne fonctionnera pas sur tout le monde, certains m'ont trouvé ça tout simplement dégueulasse, donc c'est de la vraie 3D, contrairement à Final Fantasy, puisqu'on en parlait, c'était de la 3D pré-calculée, non non, on tourne la caméra à 360 degrés, il n'y a pas de problème, c'est vraiment de la vraie 3D. Voilà, donc l'hommage est fait, l'ambiance est là, l'ambiance est bien rendue, une espèce de fou un petit peu dégueulasse à la Silent Hill, une espèce de brouillard permanent comme ça, qui va nous cacher les choses, et on va devoir avancer, non franchement, belle ambiance, belle, franchement, à ce niveau là, c'est plutôt une belle réussite, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé, ouais que ça fonctionnait bien, hop, voilà, donc ça, ça fonctionne bien, voilà, donc visuellement, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ça, franchement, c'est, voilà, on est sur PS1, c'est voulu, que dire plus, pour moi, c'est une franche réussite, vu que c'était voulu, et voilà, c'est une franche réussite à ce niveau là, l'ambiance est là, on s'y prend, on se prend plaisir, pareil pour le scénario, comme je vous disais, un scénario, donc, on va enquêter sur Monsieur Crow, sur ses activités, pourquoi il a fermé le parc, qu'est-ce qui s'est passé, on va rencontrer divers personnages, qui vont nous en apprendre, un petit peu plus sur l'histoire du parc, et sur les magouilles du propriétaire, je vous en dis pas plus, on va pas spoil, voilà, on va rencontrer au total, allez, 5, 6, 7 personnages maximum, je sais plus exactement, qui seront tous là, pour des raisons diverses et variées, et voilà, et voilà, et l'ensemble fonctionne bien, est-ce qu'on pourra leur faire confiance ou pas, on verra, on verra, donc, en tous les cas, on va parler du gameplay maintenant, on va parler du gameplay, donc, on commence tout de suite, dans le gameplay, on commence tout de suite par arriver, donc, sur le parc, comme je disais, on va commencer l'exploration de ce parc, première chose, on va récupérer tout de suite un flingue, dès le début, et ce qui va, ce qui va tout de suite choquer, c'est le système de visée, à la Resident Evil, c'est-à-dire que le personnage, ne pourra pas bouger, ne pourra pas bouger, quand on vise les ennemis, donc, on va être complètement figé sur place, quand on va viser, et on devra faire feu, voilà, avec une espèce de pointeur, quand on va trouver aussi, une visée laser, donc, il va falloir trouver tout ça, et voilà, ça va être assez perturbant, et c'est dégueulasse, tout le long du jeu, je vous le dis, cette visée, c'est horrible, c'est vraiment pas bon, mais voilà, ils ont été, au bout de leur truc, vraiment, un jeu PS1, avec du gameplay de PS1, bon, ça va, les ennemis sont pas trop méchants, ils sont pas vindicatifs, d'ailleurs, parlons un petit peu du bestiaire, le bestiaire est pas nerveux, assez redondant, malheureusement, on va croiser quelques hordes d'ennemis, par-ci, par-là, en fait, le jeu va en rajouter petit à petit, vous allez les tuer, vous allez les tuer, ils vont pas respawn, quand vous allez sauvegarder, ça c'était important de le signaler, mais, voilà, le jeu va en faire respawn d'autres, quand vous allez, plus vous allez avancer dans l'histoire, en fait, si vous restez sur un certain passage de l'histoire, les ennemis que vous avez tués, ne vont pas respawn, donc vous allez pouvoir revenir en arrière, refouiller, avec toujours les ennemis morts, et plus vous allez avancer dans le jeu, et plus il va y avoir des nouveaux ennemis, qui vont apparaître, au mesure que vous avancerez dans l'histoire, voilà, donc ça, c'était ça, et concernant les points de sauvegarde, il faudra trouver des espèces de feux de camp, ça sera vers des cheminées, des choses comme ça, quand vous verrez un feu, en gros, vous pourrez sauvegarder, ça sera des pièces, des pièces sur, des save zones, qui seront de toute façon indiquées sur votre map, on aura plusieurs zones à explorer, d'ailleurs, en parlant de zones, en parlant de zones, on aura plusieurs zones à explorer, donc, diverses zones du parc d'attractions à thème, alors, on aura la zone hantée, on aura le restaurant, avec les boutiques, tout ça, enfin, il y aura toute une variété, là, on est au début, on est dans l'allée centrale, j'ai envie de dire, on va trouver 2-3 attractions, les toilettes, des choses comme ça, là, sur les captures, d'ailleurs, on va avancer un petit peu, histoire d'en montrer un petit peu différent, en gros, là, c'est les 2 premières heures de jeu, parce que c'était le premier live qu'on avait fait, donc, c'est les 2 premières heures, on va trouver la salle d'arcade, enfin, il y aura plein de choses, il y aura un thème océan, il y aura, voilà, avec des attractions, plus cheap les unes que les autres, d'ailleurs, un parc où j'aurais pas aimé mettre les pieds, non seulement parce qu'il y a des monstres, déjà, mais parce que, aussi, c'était pas oufissime comme parc, qu'au niveau des attractions et tout, mais l'ambiance est là, franchement, on attend à être surpris à chaque coin de rue, alors le jeu fait pas spécialement peur, mais l'ambiance fait son petit effet, elle est renforcée par une, allez, j'allais dire une musique, mais il n'y a pas vraiment de musique, il y a plutôt un fond sonore ambiant, c'est permanent, comme ça, les bruitages, bah c'est PS1, pareil, c'est, voilà, aujourd'hui, ça paraît un petit peu cheap, mais en vrai, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, il y a quelques bruits, un petit peu, un petit peu, quand vous marchez sur du métal, quand vous marchez sur du bois, il y a des bruits de bois, voilà, au niveau du gameplay, on va trouver plusieurs armes, qu'il faudra trouver, il y aura donc le flingue, le fusil à pompe, et autres, et je vous en laisse la surprise pour d'autres, il y a 4 ou 5 armes, je crois, voilà, donc il y aura le flingue, le fusil à pompe, dans les classiques, et deux autres un petit peu différentes, notamment une, une autre un petit peu, voilà, une un petit peu plus puissante, on trouvera vers la fin du jeu, donc le bestiaire assez peu, assez peu varié, on va trouver toujours des espèces de zombies, vous découvrirez ce que c'est plus tard dans le jeu, des espèces de zombies, voilà, c'est dur de parler du jeu sans spoil, je vous avoue, parce qu'on ne veut pas spoil l'histoire, c'est le truc vraiment bien dans le jeu, c'est l'histoire, qui va être, voilà, qui va nous tenir, alors elle sera assez classique, on verra tout arriver, à l'avance, franchement, les twists, il y a un petit twist scénaristique, à la fin, qu'on avait plus ou moins deviné, je m'étais dit que c'était un peu gros, mais non, voilà, on le voit arriver à de loin, mais l'ensemble fonctionne bien, on est pris dedans, on se laisse porter par le truc, voilà, on le prend pour ce qu'il est, on le prend vraiment pour ce qu'il est, au niveau du gameplay, on revient au gameplay, j'en veux à ce gameplay, on y revient, donc ça sera de l'exploration, on va trouver divers objets, qui vont nous aider à résoudre des énigmes, à la Resident Evil, j'ai envie de dire, il y en aura d'ailleurs un bon paquet dans le jeu, il y en aura pas mal, il y aura de quoi faire, chaque pièce, une énigme quasiment, voilà, certaines seront optionnelles, d'autres obligatoires pour l'aventure, mais franchement, le 100% il se fait très bien, il se fait assez facilement, il faudra trouver une map pour chaque zone aussi, elle sera souvent accrochée à un mur, voilà, comme des plans d'évacuation, des choses comme ça, donc ça sera la map à trouver, donc il faudra la lire, voilà, donc bien tout lire, tout regarder, vous aurez souvent des indices, globalement, c'est pas très difficile, que ce soit les ennemis ou les casse-têtes, on va vite faire le lien entre les éléments, voilà, donc pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là, non, mais c'est vraiment hommage, vraiment hommage, mais l'ensemble fonctionne bien, franchement, j'ai pris plaisir à avancer dans le jeu, ouais, ouais, j'ai pris plaisir à avancer dans le jeu, alors il y aura plusieurs modes de difficulté, il y aura le mode, comme nous on a fait le mode standard, c'est-à-dire, voilà, le mode, je sais plus comment il appelle ça, horreur, je crois, horreur survie, je ne sais plus, il y a le mode horreur, je crois qu'il y a le mode horreur, et les modes d'histoire, mode histoire, il n'y aura pas d'ennemis, on pourra avancer dans le jeu, sans vous saucer des ennemis, mais bon, c'est un petit peu dommage, ça fait partie du scénario quand même, ces ennemis, mais voilà, vous pouvez en profiter comme ça, si vraiment vous avez trop peur, ou que vous trouvez le jeu trop difficile, pourquoi pas, j'avance un petit peu, histoire qu'on voit un petit peu autre chose, donc ça va fonctionner comme ça, et ils ont rajouté un mode difficile, il n'y a pas longtemps, avec moins de munitions, et plus d'ennemis, je crois, je crois que c'est ça, la différence avec le mode que nous on a fait, je crois que quand je l'ai lancé, il n'y était pas encore, je crois qu'il est arrivé, peu de temps après qu'on l'ait fini en live, voilà, donc des énigmes pas très difficiles, mais qui suffisent, des clés à trouver, des machins, voilà, ça va être parfois des petits casse-têtes à résoudre, des petits puzzles, ou alors ça va être tout simplement des enchaînements d'objets, genre on va trouver, je vous dis une connerie, genre on va trouver un trou en forme d'étoile, et on va trouver un objet en forme d'étoile un peu plus tard, tout de suite, ça fait tilt, vous voyez, moi j'ai noté pas mal de choses, des indices sur un cahier, donc j'ai pris plaisir à le faire, franchement, voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur ce jeu, qui finalement est très classique, voilà, il apporte rien de neuf, mais ça fonctionne, on a pris un bon petit plaisir, pour 20 euros, 6, 7 heures de jeu, pour faire le 100%, pour certains ça paraîtra trop court, donc attendez une promo, c'est un jeu qui va arriver en promo dans les semaines, dans les mois à venir, là dessus il n'y a pas de soucis, je ne le vois pas rester à 20 euros tout le temps, c'est un jeu qu'on trouvera facilement à 10 balles, à 7, entre 7 et 12 balles, je pense, dans les semaines, dans les mois à venir, donc si ça vous intéresse, mettez-le dans votre liste d'achats, et attendez que vous receviez une notification, comme quoi il est en promo, franchement, si vous cherchez un trip un petit peu rétro PS, avec quand même un petit peu de modernité dedans, on va dire, mais voilà, donc ce jeu est fait pour vous, je vais avancer un petit peu, et bien voilà, dites donc le jeu, peut-être que des textes, vous allez me dire, mais non pas du tout, voilà, donc, ben voilà, non mais il faut tout lire, il faut tout lire, c'est important, donc on trouvera des choses, voilà, du centre partout, c'est dégueulasse, mais voilà, donc, moi j'ai apprécié l'expérience, je me suis régalé, franchement je vous le conseille, c'était vraiment très sympa, c'est sûr qu'il faut, il faut passer outre les graphismes, qui aujourd'hui en 2024, pour certains, seront rédhibitoires, vous voyez cette flaque de sang, non, c'est pas une flaque de sang, digne de 2024, mais c'est comme ça, voilà, en tous les cas, vous avez eu mon avis, mon ressenti sur ce jeu, que moi j'ai beaucoup apprécié, voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, si vous avez fait le jeu, si vous l'avez fait, vous n'avez pas aimé, ben voilà, je suis curieux de savoir pourquoi, comment, est-ce que c'est les graphismes, est-ce que c'est autre chose, est-ce que vous êtes passé à autre chose, finalement en 2024, vous attendiez mieux, que simplement un hommage pur et dur, voilà, donc nous on se revoit bientôt, pour de nouvelles aventures, sur la chaîne, de nouveaux tests, d'ici là, soyez sages, prenez soin de vous, et à très vite, ciao ciao, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada